bonjour à tous bienvenue au 9e point infobébé sur l'allaitement maternel donc je vous accueille aujourd'hui dans une chambre de maternité qui a été refaite récemment voilà alors et je suis geraldine blondel je suis infirmière puricultrice et consultante en lactation et je travaille essentiellement en suite de naissance donc c'est l'allaitement maternel et en particulier le démarrage alors c'est un sujet qui peut parfois être un peu controversé ce que je vous invite à garder c'est de la bienveillance et moi je vais essayer de faire pareil donc comment se préparer à l'allaitement pendant la grossesse est-ce qu'on peut déjà faire des choses quand on tombe enceinte penser à son allaitement le projet alimentation donc comment se préparer à la naissance pendant la grossesse alors c'est vraiment important de le faire parce qu'on sait que l'allaitement fonctionne mieux et il ya plusieurs façons de faire d'abord vous pouvez en parler à la sage-femme ou au médecin qui suit votre grossesse simplement pour voilà évoquer les vos inquiétudes par exemple ou vos difficultés antérieures s'il y en a eu et ensuite vous pouvez vous pouvez participer à une vidéo qui s'appelle la matinée en faute bébé qui a lieu tous les jeudis matin donc c'est nous qui les animaux et pendant cette matinée on parle du rythme du bébé de ses besoins des soins à la maternité et puis aussi de comment démarrer l'allaitement maternel alors il ya une question que beaucoup de mamans se posent on nous demande si on va avoir assez de naïs ah oui c'est vrai que c'est une inquiétude quand on n'a pas encore allaité alors d'abord il faut savoir que quand quand la grossesse se termine que l'accouchement a lieu les hormones de la grossesse vont chuter et ça va permettre au sein d'être prêt à produire du lait donc si la maman à l'aide si voilà il ya un pot à pot qui se fait à la naissance et qui a une tétée précoce ça va se faciliter le démarrage de l'allaitement et ensuite les tétées fréquentes et efficaces du bébé vont permettre à la maman de faire suffisamment de lait donc quand ces conditions sont réunies les mamans sont capables de faire suffisamment de lait voilà après vous pouvez avoir des inquiétudes par rapport je ne sais pas une chirurgie ou quelque chose de particulier n'hésitez pas à en parler à votre sage-femme ou alors à prendre aussi un rendez vous en consultation d'allaitement pendant la grossesse pour pour faire le point donc logiquement toutes les femmes ont du lait très naturellement après après avoir accouché ce sont accouchements par voie basse ou une césarienne alors oui mais dans la mesure où il ya une stimulation fréquente et régulière du sein avec un bébé qui va têter efficacement qui va avoir accès au sein facilement effectivement le point pour facilite aussi les premières tétées c'est pas vraiment de gelée c'est autre chose expliquez nous alors les premiers jours le bébé la maman produit ce qu'on appelle le colostrum qui est un genre de gelée salée qui est très riche en colostrum qui est un peu épaisse un peu visqueuse et qui est produite en petites quantités et qui va suffire à couvrir les besoins du bébé et notamment lui donner comme un petit vaccin dès la naissance pour protéger des infections environnementales et au bout de combien de temps le lait va arriver c'est ce qu'on appelle un peu la montée de lait c'est ça ? Oui alors la montée de lait elle se fait petit à petit de tétée en tétée alors souvent voilà chaque fois que le bébé tète il dit au sein de la maman qu'il faut faire plus de lait pour les tétées suivantes et donc chez certaines mères ça arrive très vite au deuxième jour et puis il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus tardif ça peut mettre 5-6 jours avant d'être abondant voilà mais globalement c'est petit à petit de plus en plus Et le lait des femmes est toujours nourrissant quand je veux dire il n'y a pas un lait qui nourrit moins qu'un autre ou des aliments qu'on doit manger pour que ça nourrisse plus comment ça se passe ? Oui c'est vrai qu'on entend souvent nos mamans enfin des mamans qui disent oui moi mon lait n'était pas assez nourrissant alors en fait tout le lait de chaque maman est suffisamment nourrissant La composition elle évolue effectivement en fonction de l'âge du bébé et de ses besoins en croissance mais elle est relativement stable en termes de calories Ce qui change beaucoup c'est la quantité de lait que la maman va produire et donc ça elle va évoluer comme je le disais tout à l'heure en fonction de la demande du bébé Si on a un bébé qui est en forme, qui a un bon poids, qui va bien à la naissance, qui a accès au sein souvent et qui t'aide très souvent efficacement La maman va faire suffisamment de lait pour son bébé tout au long de l'allaitement Et inversement voilà si on a un bébé qui est un peu plus immature ou bien qui dort beaucoup, qui a peu accès au sein La maman risque de ne pas faire suffisamment de lait Donc un bébé qui ne grossit pas c'est pas la qualité du lait qui est en cause, c'est le volume de lait que le bébé ne prend pas suffisamment Justement pour ça il y a des techniques, il y a surtout une mise au sein Une fois qu'on a accouché, comment mettre efficacement son bébé au sein ? Il y a des positions, il y a des choses à favoriser, à privilégier, la position de la maman, la position du bébé ? Oui, alors les positions elles ont un impact effectivement sur la tétée, l'efficacité de la tétée Alors d'abord il faut savoir que quand vous avez votre bébé contre vous ou en pot à pot, notamment en salle de naissance La plupart des bébés vont après une phase de récupération avoir des étapes qui sont assez classiques chez le bébé C'est à dire qu'il va avoir des petits mouvements de sussion avec sa bouche, il va mettre les mains à la bouche, il va chercher un petit peu à se diriger vers le sein Puis parfois il va redormir un petit peu, et puis finalement il va essayer de faire des petites tentatives, il va essayer d'attraper le sein Parfois il va y arriver, parfois pas, et puis certains bébés, au moins la moitié des bébés vont réussir à faire une tétée en salle de naissance C'est naturel, les bébés font ça très naturellement ? Oui, comme les petits mammifères, on va dire, et alors d'autant plus si l'accouchement a été peu médicalisé, c'est beaucoup plus facile aussi pour les bébés dans ces circonstances-là Et après voilà, il y a des bébés aussi qui ne vont pas aller jusqu'à la tétée, ça peut arriver, d'accord ? Mais dans ce cas, il faut juste être patient, poursuivre peut-être les pots à pots, et puis peut-être extraire un peu de colostrum pour dire au sein qu'il faut faire du lait pour le bébé qui n'est pas prêt pour l'instant Alors on a déjà une question de médecine, on y viendra peut-être après, donc déjà comment, une fois que j'ai accouché, alors qu'après que ce soit de retour en chambre ou alors même de retour chez moi Comment je positionne bien mon corps et comment je positionne bien mon bébé pour faire une tétée vraiment hyper efficace ? Ok, alors je vous propose de m'installer au fauteuil, sachant que dans les chambres de maternité, vous avez également des lits que vous pouvez régler, orienter pour être confortable Donc la première des choses, c'est d'abord de vous mettre dans une position dans laquelle vous allez être à l'aise et confortable Alors en salle de naissance, vous allez souvent avoir le coussin d'allaitement qui va être installé comme ça en U derrière vous Et puis il faut toujours que vous ayez votre corps qui est vraiment soutenu, donc les bras, la nuque, ne pas faire d'effort pour regarder le bébé Et votre bébé, après vous pouvez le placer, on va dire, dans toutes les positions du moment qu'il n'a pas la tête en bas Il peut avoir ses jambes comme ceci Alors souvent les bébés, ils préfèrent avoir un appui, donc les mains en appui sur vous et les pieds aussi S'ils sont un peu dans le vide comme ça, ça peut le déranger un peu, il peut avoir un peu plus de mal à se concentrer sur la tétée Donc on peut tout à fait aller rajouter un petit oreiller ici ou bien le mettre un peu plus comme ça pour qu'il puisse appuyer sur vous Comme ceci, ça va aussi Comme ça, si vous avez une césarienne par exemple, ça va être aussi confortable pour vous puisque le bébé n'appuiera pas sur la césarienne Et ensuite, pour votre bébé, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, il ait son ventre contre vous Un petit bras de chaque côté du sein Et puis sa petite tête, il va l'orienter Alors là, je manipule sa tête, mais il est capable de le faire tout seul Là, c'est parce que c'est un poupon Et donc, la petite tête, c'est important qu'elle soit légèrement défléchie Pour qu'il ait vraiment le menton complètement enfoui dans le sein et la petite narine du dessus dégagée Très bien, et est-ce qu'il y a d'autres positions qu'on peut faire ? Par exemple, allonger ce semi-assise ? Bien sûr Donc, il faut aussi s'installer semi-assise de la même façon Alors, c'est vrai que pour le bébé, plus vous allez être assis, plus le bébé va lutter contre l'apesanteur Et du coup, il va parfois, certaines mamans me disent, il va repousser mon sein Et c'est lié à cette position Donc, voilà, c'est des positions que vous pouvez tout à fait adopter Mais en début d'allaitement, il ne faut pas hésiter à utiliser des positions où vous êtes plus affalé dans votre lit ou dans votre canapé Et puis, vous aurez aussi probablement moins d'inconfort quand on est assise Finalement, les bébés t'attent souvent On peut avoir des douleurs qui s'accumulent dans la nuque, dans le bas du dos Voilà Alors, le bébé peut aussi être parfois les mamans Il y a certains bébés, en fait, qui n'aiment pas ou qui ne trouvent pas comment faire dans certaines positions Et donc, on peut aider un peu le bébé en tenant le bébé sous la nuque Tenir le sein aussi pour l'aider à le prendre plus facilement en bouche et plus loin en bouche Et on peut aussi tout à fait orienter le bébé L'installer, c'est dans une position qu'on appelle ballon de rugby Comme le rugbyman qui tient son ballon Et là, le bébé, il va être vraiment face à vous Ça peut vous permettre aussi, souvent les mamans qui ont les seins plus volumineux Elles aiment bien parce qu'elles peuvent bien tenir leur sein et bien voir le visage de leur bébé Pendant la tétée Donc, voilà une autre position Quand on est assis, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour Et après, dans le lit, le bébé peut être tout à fait Alors, je vais faire une petite tête En étant allongé, en fait, votre bébé, il peut tout à fait aussi être à genoux sur le lit Et puis, voilà, blotti contre vous Et attraper le sein de cette personne Il y a une position aussi en face à face où la maman est sur la tranche Et le bébé aussi un peu sur la tranche Oui, tout à fait Alors là, ça va être un peu plus compliqué Mais globalement, c'est ce genre de position Où la maman va être complètement allongée sur le côté J'aurais pu le mettre dans le lit Et le bébé va garder un petit bras de chaque côté du sein Et puis ici Et là, la maman, elle va vraiment utiliser l'oreiller pour bien, bien être détendue Et voilà, certaines mamans, certains bébés aiment beaucoup cette position Parce que c'est vraiment une position où on est relaxé Et là, je vous mets le bras ici pour faire un petit nid pour le bébé Mais vous pouvez aussi tout à fait Certaines mamans vont plutôt poser le bébé sur le lit Et mettre leur bras sous la nuque On peut vous laisser vous enlever un peu On donne de notre personne pendant les lives Oui, c'est clair Donc l'idée, c'est vraiment qu'en tout cas, la maman soit le plus confortable possible Pour pas qu'elle ait de douleurs dans la nuque, dans les bras Pour pas que ça soit inconfortable, c'est ça ? C'est ça, tout à fait Oui, oui, parce que le bébé est tétant souvent C'est sûr que si la position est toujours inconfortable On finit par plus trop envie d'aller s'installer pour la tétée On a déjà quelques questions Donc la question de Maïsem qui nous demande Que faire ou quoi prendre pour booster sa lactation à un mois et demi d'allaitement ? Parce que c'est vrai qu'il y a l'allaitement après l'accouchement Mais finalement, une fois qu'on rentre à la maison On a envie d'allaiter son bébé très longtemps Et des fois, il y a des... Enfin, certains dames disent Au bout d'un mois et demi, deux mois, j'ai plus le lit Ou ça a plus fonctionné Comment on fait ? Alors d'abord, il faut se dire que si le bébé a une bonne croissance le premier mois Ça veut dire que la maman est capable de faire suffisamment de lait pour son bébé Puisque les besoins du bébé entre un mois et six mois Ils sont relativement identiques pendant les six premiers mois Donc du coup, une petite baisse de lait On peut très bien... Enfin, la première des choses, c'est d'augmenter la demande au sein Souvent d'ailleurs, les bébés le font C'est qu'ils vont redemander plus souvent à téter Une des choses qui est intéressante aussi Mais souvent, les mamans qui ont un bébé comme ça Qui a un mois, elles s'en rendent compte C'est que quand le bébé commence à moins avaler Moins déglutir sur un côté Elles peuvent appuyer sur le sein Pour augmenter un peu le débit du lait Et puis permettre au sein d'être mieux vidé Ce qui va donner une bonne réponse au corps pour faire plus de lait Et puis si ça, ça ne suffit pas que le bébé s'endort Ou relâche le sein ou s'énerve Et bien, on peut redonner le deuxième sein Et on peut changer comme ça Faire ce qu'on appelle de l'hyper-alternance Donner quatre seins, cinq seins, six seins Ça, c'est une façon de dire au sein qu'il faut faire plus de lait Donc jamais, quand on donne le sein On ne fait jamais un seul sein Parce qu'il y a plein de techniques pareilles C'est assez divergent Alors, c'est une bonne question En fait, il y a des mamans qui peuvent avoir Des grosses quantités de lait dans les seins Et il y a souvent des différences d'un côté à l'autre Et il y a d'autres mamans qui vont tout au long de l'allaitement Avoir des petits volumes de lait dans les seins Ce qui explique que certains bébés vont avoir besoin de téter Tout le temps les deux seins La plupart des bébés, ils vont avoir besoin d'une fois un sein Une fois les deux seins Et d'autres bébés vont se contenter tout le temps de un seul sein Donc ça, vous allez le savoir avec le temps En tout cas, ce qui est certain C'est que quand vous avez une petite baisse de lait Il ne faut vraiment pas hésiter Si vous aviez l'habitude de donner qu'un seul sein A redonner plusieurs seins Et également, en démarrage d'allaitement On va vous encourager aussi à proposer les deux seins au bébé C'est-à-dire que tant qu'il est actif Qu'il est vigoureux sur le sein On peut le laisser Mais quand il commence à faire des pauses de plus en plus longues Voilà, un bébé qui tête Là, on n'a pas trop dit au niveau de la bouche Comment c'était Mais quand il tête avec sa bouche Qu'il fait des mouvements très vigoureux Et très lents comme ça C'est qu'il est actif et il reçoit du lait D'accord ? Il enchaîne en général 10, 20, 30 mouvements de sussion Il fait une petite pause Et puis il reprend Ça, c'est un bébé qui tête efficacement Au début, il débute y pas trop Parce que le colostrum vient doucement Et de jour en jour Vous allez entendre de plus en plus de débultions Voilà Et puis au moment de la montée de lait Vous allez entendre Je tête, j'avale, je tête, j'avale Voilà, à chaque sussion Donc ça, c'est vraiment des choses Qui seront intéressantes de repérer Et donc quand le bébé commence à faire des pauses De plus en plus longues Ou à faire des salles de sussion Beaucoup moins longues aussi C'est que le lait commence à moins venir Ou en tout cas que le bébé se fatigue un peu Et c'est pas la peine de regarder la montre Pour dire qu'il n'a pas atteint autant de temps C'est vraiment le moment de changer de côté de sang Et de temps en temps, votre bébé va prendre le deuxième côté Parce qu'il aura encore de l'appétit Et puis d'autres fois, il aura suffisamment mangé On a une question d'Audrey qui nous demande Une question qui revient souvent Un bébé qui ne respecte pas les courbes de poids Qui a un petit poids malgré l'allaitement Et qui pourtant tête bien Là elle nous dit 6 fois par jour pendant 30 minutes Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est l'inquiétude de beaucoup de mamans De se dire J'allaites, je donne un maximum de tétés Et pourtant il ne prend pas beaucoup de poids Est-ce qu'il faut arrêter son allaitement ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est très inquiétant ce problème de prise de poids Comment on peut répondre à tes mamans ? C'est une des raisons pour lesquelles On vous encourage d'abord à suivre le poids du bébé Chaque semaine le premier mois Parce que ça permet Si jamais le bébé ne prend pas suffisamment de poids De bien réagir Donner des petits conseils Pour que la croissance redémarre bien C'est vrai qu'un bébé qui prend du poids tout doucement On a des petits moyens Et donc je pense que c'est peut-être important De se faire conseiller Soit par sa sage-femme Ou en venant en consultation d'allaitement Si tétés par jour Ce n'est pas beaucoup Donc un bébé qui ne grossit pas beaucoup Même à un mois Si tétés par jour Ce n'est probablement pas suffisant Pour que le bébé grossisse suffisamment Donc voilà On peut déjà commencer à augmenter le nombre de tétés On peut redonner les deux seins Je pense que c'est pareil La durée de la tétée Ce n'est pas un indicateur qui est fiable Il y a des bébés qui sont au sein Mais qui ne reçoivent pas de lait On a des bébés qui sont au sein Et qui vont tétouiller Qui vont s'endormir Qui vont refaire des petits mouvements Comme ça très actif Il va se rassurer Il va se calmer Il ne va pas y avoir beaucoup de transferts de lait Et donc ça c'est important Que les mamans Elles la prennent déjà dès la maternité Et puis Et puis effectivement Si elles ont un doute Sur la croissance Ou qu'elle n'est pas optimale Je pense qu'il faut s'adresser à quelqu'un Qui est fort non adéquat On a des questions aussi Notamment Sophie Qui nous demande Jusqu'à quel âge On doit allaiter C'est quoi les dernières recommandations De l'OMS ? Oui alors on doit Je pense que ça reste un choix pour chacun Les recommandations en termes de santé L'OMS Donc l'Organisation mondiale de la santé Elle recommande Que les mamans allaitent leur bébé Jusqu'à 6 mois exclusivement C'est à dire que le bébé Il ne peut avoir que du lait de sa maman Sans autre complément Et ça suffit à sa croissance Et ensuite L'alimentation doit être diversifiée Donc on va donner des fruits, des légumes, de la viande, des féculents Et voilà l'OMS On continue à recommander l'allaitement Jusqu'à 2 ans voire plus Selon la maman et le bébé Et si On rassure quand même aussi Les mamans qui ne veulent pas allaiter Ou n'ont pas pu allaiter Ou malheureusement ont dû arrêter l'allaitement Parce que Problème de stimulation, de lactation etc C'est pas non plus grave De ne pas aller jusqu'à 6 mois Et de ne pas allaiter son bébé jusqu'à 6 mois Si le bébé sera quand même en bonne santé Non non mais évidemment Alors d'abord effectivement Il y a des mamans qui ne peuvent pas allaiter Parce qu'elles ont des problèmes de santé Ou voilà Il y a des raisons médicales Qui font qu'elles ne peuvent pas allaiter Après voilà On peut ne pas avoir envie d'allaiter Et c'est un choix qui est tout à fait respectable Et on vous accompagnera dans ce choix là L'idée c'est pas de vous forcer du tout à allaiter Et ensuite Effectivement Les mamans peuvent rencontrer des difficultés d'allaitement Et je pense que tout le monde en connait autour de soi Et il faut savoir que voilà Pour que l'allaitement fonctionne bien Il y a trois choses qui rentrent en jeu Il y a un bébé qui doit être compétent Assez en forme Pour stimuler le sein Et savoir téter Donc la plupart du temps c'est le cas Mais ça peut aussi ne pas être le cas Il faut aussi une maman qui ait une grande mère Qui soit capable de faire du lait Donc c'est le cas de la plupart des mamans Et puis la troisième chose Et ça c'est ce sur quoi Peut-être que vous l'ignorez en tout cas C'est qu'il faut un entourage Donc le compagnon Ou votre conjointe Qui soit aussi un soutien pour vous Et les professionnels de santé Et les gens qui vont être autour de vous Et qui vont vous accompagner Et donc s'il y a une de ces trois choses là Qui ne marche pas bien Et bien forcément vous pouvez avoir des difficultés Sans que ce soit de votre faute en fait Donc voilà il faut accepter ça C'est difficile Mais peut-être que c'est important Déjà de se préparer à la naissance À l'allaitement pendant la grossesse pour ça Et puis aussi choisir bien Les personnes qui vont vous accompagner Je pense que voilà C'est des petites choses qui vont aider ça certain On a une question par exemple de Sylvie Qui nous demande si la maman a Covid Est-ce qu'elle peut continuer à allaiter Et si oui comment ? Comment on fait ? Et bien oui on peut continuer à allaiter Là on a pas mal de recul maintenant Sur le Covid et l'allaitement Donc oui 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 On continue les tétés au sein sans problème Le seul truc c'est que la maman Elle va poser Elle va mettre un masque en fait Dans la journée et dans la nuit Quand elle est avec son bébé Et en tout cas pour l'allaiter On a une question aussi de Véronie Qui nous demande comment soigner les crevasses Et les bobons pendant l'allaitement Est-ce qu'on conseille ou pas les bouts de sain ? Quelle crème ou pommade on peut appliquer ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors c'est une bonne question Parce que les douleurs de l'allaitement C'est une des premières raisons d'arrêt de l'allaitement D'abord il faut savoir que les crevasses Qui se produisent les premiers jours à la maternité C'est toujours une cause mécanique C'est-à-dire qu'il y a du frottement Entre la bouche du bébé et le sein Et donc du coup Ça peut produire des lésions ou des douleurs Avec des petites irritations Qui ressemblent à des gersures Qui vont arriver sur le sein Qui peuvent être plus ou moins profondes Qui peuvent parfois saigner Et donc pour éviter ça déjà C'est la première chose Après on verra comment traiter Pour éviter ça Il y a vraiment capital que vous repériez Quand votre bébé est bien placé au sein Donc le premier repère C'est que je n'ai pas mal À part parfois pour les premières succions D'accord ? Je n'ai pas mal pendant la tété Et puis la deuxième chose C'est quand le bébé prend le sein en bouche Il faut vraiment que la prise du sein soit profonde C'est-à-dire qu'attendre qu'il ait une très grande bouche ouverte Et puis que la prise du sein Le mamelon soit très loin dans la bouche Si le bébé prend le mamelon juste au bord La petite langue du bébé Elle vient faire des petits frottements Comme ça tout au long de la tété Sur le mamelon Et ça va placer Donc s'il y a une petite crevasse Qui se produit Ou une douleur en début d'allaitement On va proposer à la maman D'être vraiment vigilante À l'ouverture de la bouche Des fois il suffit vraiment Que le bébé ouvre un millimètre ou deux de plus Pour que ce soit plus confortable Ou d'enfouir un peu plus le bébé aussi Et puis après vous avez vu On a plein plein Il y a plein de positions qu'on peut utiliser Et donc on pourra varier les positions Pour soulager la maman Et puis améliorer la prise du sein Et s'il y a des petites pommades à mettre Ou est-ce qu'aussi vous conseillez des bouts de sein par exemple ? Oui Alors d'abord on peut mettre un peu de lait maternel aussi On vous expliquera que vous pouvez extraire un peu de colostrum Pour le mettre sur le mamelon Puisque c'est un bon cicatrisant Et ensuite on peut utiliser Comme ce qu'on va utiliser sur les lèvres Alors pas du baume à lèvres évidemment Mais une crème à base de l'anoline purifiée Qui on va pouvoir placer sur le mamelon Et qui va pouvoir être laissée pendant toute la journée Et qu'on remettra après chaque tété Et le bébé peut têter dessus sans problème Alors le point du bout de sein C'est effectivement Ça fait partie des outils de l'allaitement Ça peut aussi fonctionner Donc c'est en fait pour expliquer C'est une petite membrane qu'on va placer sur le mamelon Qui doit être à la bonne taille Puisqu'il y a des mamans qui ont des petits mamans Et des mamans qui ont des plus gros mamelons Et avec lequel le bébé va têter Alors donc certaines mamans sont soulagées de la douleur avec le bout de sein Et d'autres mamans ne voient pas de différence en termes de confort Donc pourquoi pas essayer Il faut quand même se méfier Parce que parfois les bébés avec le bout de sein Ils ont tendance à obtenir moins de lait que sans le bout de sein Donc ça demande vérification de la tété Et ça demande aussi de bien s'assurer que le bébé grossisse suivien On a une question de Mathilde qui nous demande Au bout de combien de temps on peut commencer à tirer son lait Et donc de commencer à donner un biberon avec le lait maternel Et le sein par exemple quand l'amant est fatigué Et le papa par exemple prend le relais la nuit avec le lait maternel au biberon Oui alors donc quand commencer le biberon quand on allaite Alors d'abord il y a des mamans qui vont aussi choisir d'allaiter au biberon C'est à dire que dès le démarrage Elles ne mettront pas leur bébé au sein Et elles vont tirer leur lait pour le donner au biberon Donc c'est une option C'est faisable C'est faisable Oui bien sûr c'est possible Ensuite on peut aussi C'est bon on va voir en direct Alors du coup quand introduire un biberon Alors là je crois avoir compris que c'était un biberon de lait maternel C'est ça Donc le biberon, il y a deux inconvénients à introduire un biberon C'est que d'abord pour le bébé qui est en phase d'apprentissage de la tétée Introduire un biberon sur lequel il va appuyer avec ses gencives dessus Pour obtenir du lait qui a un débit facile C'est différent d'apprendre à têter au sein avec une bouche grande ouverte Donc en démarche d'allèlement Si les mamans sont un peu sensibles Ou que le bébé n'est encore pas très expert Peut-être qu'il faut attendre un petit peu d'en arriver à ce stade là Et puis ensuite il faut se méfier Quand on va donner du lait à son bébé Pendant que la nuit par exemple le papa donne le lait à son bébé Pendant ce temps là vos seins ne vont pas être vidés Donc vous allez peut-être vous réveiller quand même un peu plus vite que ce que vous pensiez Parce que les seins s'engorgent et qu'il faudra attirer les deux Et donc on entend des fois aussi ça Si finalement je donne des biberons ça va arrêter la stimulation Et donc arrêter l'alaisement Mais pourtant des fois il y en a qui donne des biberons Parce que bébé ne prend pas assez de poids C'est compliqué, c'est difficile des fois à jauger, à évaluer ? Alors en fait ce qu'il faut d'abord comprendre C'est que la lactation elle répond à la loi de l'offre et la demande C'est à dire que s'il y a une demande du bébé C'est à dire que si le bébé tête souvent, qu'il tête efficacement Le sein va être vidé souvent Les deux seins aussi si on prend les deux seins Et du coup la maman va faire suffisamment de lait pour son bébé Si on introduit du lait artificiel Du coup pendant ce temps là le sein ne va pas être vidé Et donc du coup le message va être moins fort Donc si on introduit un biberon ça va Si on en introduit plusieurs et souvent La maman risque de ne pas faire suffisamment de lait pour son bébé Donc voilà pourquoi Donner du lait sans qu'il n'y ait pas de raison médicale Ce n'est pas une bonne idée Et on sait que ça réduit aussi la durée de la lactation Est-ce qu'il y a des choses que les femmes doivent faire pour stimuler la lactation Ou au contraire ne peuvent pas faire Par exemple je ne veux pas Fumer, boire de l'alcool, faire du sport Est-ce que c'est des contre-indications ? Est-ce qu'il y a des aliments à manger, à ne pas manger ? Alors bonne question Alors je voudrais vous présenter ce petit livret là Qui est très très bien fait Que vous pouvez trouver sur le site de Santé publique France Qui reprend l'allaitement Donc ce qu'on en dit pendant la grossesse Ce qu'on en dit pendant les premiers jours Et puis au moment de la reprise du travail Et puis la diversification Et ce qu'on peut dire pour le sport C'est que ce n'est pas du tout un problème Par rapport à l'alcool L'alcool passe dans le sang Donc il passe dans le lait Du coup il faut éviter de boire quand on allaite son bébé Et ensuite par rapport au tabac Effectivement la nicotine passe dans le lait de la maman Par contre les effets de l'allaitement maternel Sont plus importants que les effets du tabac Ce qui fait qu'on recommande aux mamans qui fument D'allaiter Même si on leur recommande aussi De baisser leur consommation de cigarettes On a une question de Priscillia qui nous demande Si on peut allaiter après une réduction mammaire Ça ça doit dépendre des cas de fil Oui c'est ça Effectivement quand on a une réduction mammaire Quand on a une réduction mammaire Il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en jeu C'est à dire que parfois on a dû déplacer toute la réole Donc il y a une cicatrice tout au bord Avec parfois une cicatrice qui vient jusque là Et il peut arriver que les nerfs Qui vont informer le sein Qu'il faut faire du lait Et les canaux qui amènent le lait au bébé Aient été sectionnés Donc la glande mammaire peut ne pas être fonctionnelle du tout Ou pas complètement Donc ça souvent Maintenant quand même Les chirurgiens essayent de préserver le plus possible La glande mammaire Mais on ne sait pas d'avance Si effectivement la glande mammaire Va être capable complètement de produire du lait Donc c'est des mamans À qui on va vraiment recommander De faire tout ce qu'il faut Comme on est en train de le dire Pour bien démarrer l'allaitement Donc de le commencer Et de se méfier quand même De la prise du poids du bébé Parce qu'il y a des mamans Qui vont réussir à allaiter complètement leur bébé En ayant une chirurgie mammaire Et puis d'autres pour qui Ça va être complet pendant quelques semaines Et puis après ça ne sera pas suffisant On a une question sur les montées de lait Est-ce qu'on a des montées de lait Juste une fois pendant la mise en route À mise au sein Au bout de deux jours après l'accouchement Ou est-ce que c'est tout le temps Et est-ce que la densité du sein signifie un bon allaitement C'est-à-dire que plus on a des seins gros et durs Et donc plus on a de lait Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors Avoir les seins gonflés et tendus Ça s'appelle un engorgement Donc c'est pas tout à fait normal D'ailleurs la plupart des mamans n'ont pas d'engorgement Quand elles allaient être un bébé qui va souvent au sein Dès le début Qui draine le sein souvent Les mamans elles vont ressentir la montée de lait Parce qu'elles vont sentir les seins qui sont plus lourds Qui s'assouplissent parfois un peu pendant la tétée Et elles vont entendre beaucoup plus leur bébé avaler Elles vont voir que le bébé va faire plus caca Il va faire plus pipi, il va grossir etc Et après la montée de lait Il y a des mamans qui appellent ça Enfin la montée de lait en théorie On dit souvent que c'est la période entre deuxième et cinquième jour Et après il y a aussi des mamans qui emploient ce mot pour dire Quand elles ont levé seins Qui commencent à se tendre un petit peu À avoir des écoulements de lait Quand elles pensent à leur bébé Ou quand le bébé va arriver pour téter Donc voilà Oui ça ça peut arriver tout le temps de l'allaitement Ces petites montées de lait Ou parfois avec des écoulements Ou parfois juste des tensions dans le sein Et ça peut arriver tout le temps On a une question de Jimmy qui est un garçon C'est bien d'avoir des garçons dans les lives Qui nous demande si le lait est viable après un cancer avec chimiothérapie Sachant qu'on ne peut plus faire de don de sang Ça lui semble contradictoire Alors il y a effectivement un délai en fait Par rapport à la durée de vie des médicaments Qui ont été pris par la maman pendant la chimiothérapie Mais ce délai Une fois qu'il est dépassé Oui la maman elle peut allaiter son bébé Après un cancer du sein Une petite question sur Si mon bébé en fait veut toujours téter Avec ce geste naturel de succion Est-ce que je dois te donner une tétine Ou est-ce que je dois tout le temps mettre au sein ? Alors oui la tétine c'est très très culturel Chez nous en France Voilà pour les parents Alors je vais dire quand même plutôt non Surtout en démarrage d'allaitement Parce que d'abord c'est normal que le bébé Il cherche beaucoup beaucoup à téter La succion c'est un comportement tout à fait normal chez le bébé Ça veut aussi souvent dire qu'il a besoin d'être contre vous Et pas seulement on devrait prendre le sein ou la tétine Mais déjà c'est juste un besoin de contact Et ensuite en début d'allaitement Je vous ai expliqué tout à l'heure Que pour que la maman n'ait pas mal au sein Il faut vraiment que le bébé ouvre grand la bouche Et donc voilà Introduire une autre façon de téter avec la tétine Ça peut gêner l'allaitement Provoquer des douleurs Ou des difficultés pour le bébé à prendre le sein Et ensuite Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre ? Oui ça peut aussi espacer un peu les tétés Ce qui fait que la production de la maman Peut être retardée ou insuffisante Alors je sais que les pleurs du bébé Ça peut être très insupportable Et que parfois on est amené à donner une tétine quand on allaite Il faut vraiment dans ce cas-là S'assurer que le bébé ait une bonne prise de poids C'est le petit truc à avoir en tête Si jamais je mets la tétine quand j'allaite Je vérifie que mon bébé grossille bien Il y a plein de petites choses à savoir sur l'allaitement Mais il y a aussi plein de façons d'allaiter Quand on entend des histoires de mamans Qui ont allaité, qui ont des bébés Il y en a, elles donnent 12 tétés par jour Il y en a, elles en donnent 4 Et c'est suffisant et le bébé grossit bien L'allaitement, on rassure aussi C'est très aléatoire Donc il ne faut pas trop s'inquiéter Parce qu'il n'y a pas de méthode miracle Oui, oui, alors effectivement Il y a plusieurs façons d'allaiter Et vous n'y êtes pas forcément pour grand-chose En fait, il y a des bébés qui sont très compétents Qui sont capables de prendre des gros volumes Parce que vous pouvez avoir des gros volumes dans les seins Et puis il y en a d'autres Qui vont être obligés de tétés souvent Pour avoir une croissance adéquate Donc oui, oui, il y a plusieurs façons d'allaiter Il faut juste trouver l'article C'est ça, il faut trouver la vôtre Et puis vous faire confiance Et puis avoir des repères Mais ça, on va vous aider en maternité A repérer les petites choses Justement par rapport à ça Comment on prépare le retour à la maison Parce que c'est une période qui est assez fatiguante Pour la maman, malhonnement C'est bien de se faire aider Se faire aider à la maison Se faire aider aussi par des professionnels de santé Comment ça se passe ? Alors oui, tout à fait Quand on rentre à la maison C'est vrai qu'on a un bébé en plus à s'occuper Et donc, voilà Beaucoup de parents Ou d'autant plus quand on est parent isolé Vont se sentir fatigué Débordé Et il y a un proverbe africain Qui dit bien qu'il faut un village entier Pour élever un enfant Donc c'est normal de se sentir débordé Quand on a un bébé Et vraiment, on vous encourage A avoir quelques proches Sur qui vous allez pouvoir vous appuyer Et oser leur demander De vous faire un petit repas D'aller chercher les aînés à l'école Ou bien faire une lessive Pour que vous puissiez vous sentir mieux Et avoir du temps pour vous Et pour votre bébé Et ensuite, voilà Le deuxième point C'est pour les professionnels de santé Vous savez que les séjours Se sont beaucoup écourtés Par rapport à il y a quelques années Et par rapport à l'époque de nos parents Alors du coup, depuis Vous avez la possibilité D'avoir une sage-femme Qui va passer deux fois Dans la semaine qui suit Le retour à la maison Donc c'est vraiment important Parce que vous allez encore Vous poser des questions Sur votre bébé Sur son rythme Sur ses besoins Sur votre corps qui a changé Etc Et donc, voilà C'est gratuit Ça peut être vous qui choisissez Votre sage-femme Ça peut être aussi La maternité qui vous propose Des sages-femmes Et puis ensuite Vous avez aussi la possibilité De voir une puricultrice Qui va soit venir à la maison Ou soit faire le suivi Dans les semaines qui suivent En PMI Ensuite, tous les bébés Ont besoin d'être examinés Par le médecin La deuxième semaine de vie Et une fois par mois Jusqu'à six mois Donc là, ça peut être Le médecin de PMI Le médecin généraliste Ou le pédiatre Qui a une formation Plus spécifique pour les bébés Et on a aussi Les lives Enfin, les conseillers de lactation Qu'on peut voir En téléconsultation Oui, tout à fait Alors, c'est vrai Que vous pouvez aussi Demander une des consultations En lactation Donc, vous avez Notre numéro Sur le site De la maternité Et tous les numéros Sont là aussi Sur cette petite brochure-là On les mettra en commentaire Voilà Et donc, à la maternité Jatte de Flande Effectivement, on fait aussi Des téléconsultations Donc, ça peut être aussi L'occasion Si vous habitez loin Pendant la grossesse Si vous avez besoin De faire une téléconsultation De prendre rendez-vous Et ensuite, vous avez aussi Une permanence téléphonique Qui s'appelle Alette Écoute Qui est faite par les professionnels De santé du réseau de Lille Qui est joignable Tous les soirs Entre 18h et 21h 7 jours sur 7 Et enfin Vous pouvez aussi Vous appuyer sur des bénévoles Et les associations De soutien à l'allaitement Donc, à Lille On a de la chance Il y en a deux Il y a l'allait de chez Ligue France Et il y a Allaitement de leur parentalité Donc, c'est des mamans Des bénévoles Qui ont allaité Qui sont formées À l'écoute Et qui vont répondre au téléphone Et qui vont aussi animer Des réunions Qui actuellement Je pense sont en distingue On a une question Peut-être pour conclure Des Célie Qui nous demandent Est-ce que l'allaitement Peut faire retarder Le retour de couche En gros Est-ce que l'allaitement Constitue une contraception ? Ah ! Alors, une question Un peu plus subtile Oui, effectivement Oui, oui C'est vrai que les mamans Qui allaitent Elles vont avoir Un retour de couche Plus tardif Alors, il existe Alors, ce n'est pas tout à fait Mon domaine Donc, je vous inviterai Quand même à en parler Bien sûr à votre gynéco Ou à votre sage-femme Mais il existe une méthode Qu'on appelle La méthode de la maman Qui protège des grossesses Éventuelles Mais alors, pour ça Il y a plusieurs conditions Il faut d'abord Ne pas avoir Un retour de couche Il faut que ça soit C'est valable Les six premiers mois Il faut qu'il y ait Un allaitement maternel exclusif Et allaitement maternel exclusif C'est L'allaitement maternel C'est-à-dire Sans tétine Sans biberon Avec un bébé qui est proche Avec des tétés à la demande Et on ne limite pas les tétés D'accord ? Donc en France, on n'a pas toujours Ce mode-là d'allaitement maternel Donc ce qui peut faire Que ça pourrait compromettre Cette méthode-là Voilà C'est à utiliser avec prudence Et en ayant bien connaissance Des conditions Donc ça ne constitue pas Une contraception ? Mais si, ça en est une Après, c'est vrai que nous On n'est pas Comment dire On est assez craintif Avec ce genre de méthode-là Donc voilà Mais ça fait partie des méthodes Effectivement de contraception Oui, oui Très bien Un dernier message Peut-être de Radine Pour conclure Un dernier message À faire passer à la communauté Qui a vraiment été super Et pleine de questions Oui, merci beaucoup De vos questions Et de votre participation Peut-être juste un petit mot Pour conclure Pour résumer un petit peu Les moyens De réussir le démarrage De l'allaitement Donc s'informer Pendant la grossesse Que vous venez de faire L'impôt aujourd'hui Être accompagné aussi Par votre conjoint Ou par quelqu'un de proche Pendant le travail L'accouchement Et les premiers jours À la maternité Il a toute sa place Le papa Ou le conjoint Faire du pot à pot À la naissance Et proposer une tétée précoce Laissez le bébé tétée Aussi souvent qu'il veut Et s'assurer Que le bébé soit efficace Être attentif À la position Pour tétée Pour que ce soit confortable Et qu'il y ait un transfert de lait Et puis ensuite S'appuyer sur des gens compétents Des soignants compétents Pour le retour à la maison Voilà Très bien Et pour conclure On peut dire au revoir A tout le monde Et rendez-vous la semaine prochaine Au revoir Bonne fin de grossesse Et à ceux qui nous écoutent Bon appétit Sous-titrage ST' 501